L'égalité de l'égalité Comme AC est égal à 2AB BC est égal à 3EF Donc C ne doit apparaître qu'une seule fois C doit être avant le signe égal Comme AC est égal BC est égal Et C doit être une extrémité et non une origine Comme AC n'est pas CA Donc C doit être une extrémité Exemple Exemple, on donne un signe AB Dans chacun des cas suivants, placez le point C AC est égal à 2AB Remarquez que C apparaître une seule fois C est l'extrémité et AC avant l'égal AC est égal à 2AB AC et AB sont deux vecteurs de même sens De C positif avec AC et le double de AB AB égale 2AC Donc AC est égal à 1,5AB AC c'est 1,5AB Donc c'est le vecteur AB Donc c'est le vecteur AB Et AC c'est 1,5AB Mais remarquez que AC et AB sont deux vecteurs de même sens Et par suite c'est milieu de AB CA est égal à 2CB Avant l'égal et après l'égal on a C Donc CA égale 2CB Alors CA c'est 2CA en mètre A plus 2AB Moins CA égale 2AB Donc AC est égal à 2AB AC égale 2AB AB et AC sont deux vecteurs de même sens BC égale 3AC Donc BA plus AC égale 3AC Et par suite BA égale 2AC Donc AC est égal à 1,5BA Remarquez ACBA Donc AC est égal à 1,5BA Homothécie Définition Étant donné un point O dans le plan et CA est un réel non-nul La transformation qui est à chaque point M en associe le point M' tel que OM' égale KOM OM' c'est vecteur image égale KOM est appelé homothécie de centre O et de rapport K Notation L'homothécie de centre O et de rapport K est noté HOK Homothécie de centre O et de rapport K H de M égale à M' Donc si et seulement si OM' L'image est égale KOM Les éléments et homothécie a deux éléments C'est le centre O et un rapport K Donc on a O C'est le point M Donc OM' est égale KOM Mais si K est positif dans ce sens mais si K est négatif donc OM' est égale KOM Dans la figure sur contre on donne un triangle ABC H de AC A' H de B c'est B' et H de C c'est C' Et remarquez que l'image du triangle ABC c'est A' B' C' Donc l'image d'un triangle est un triangle mais ABC et A' B' C' sont semblables ne sont pas égaux Donc HM égale A M' alors OM' est égale KON On donne ABCD un rectangle direct avec AB égale A6 AD est égale A2 et I est un point tel que AI égale 1 tiers AB On divise AB à trois parties égaux avec AI c'est égale 1 sur 3 AB On donne le point E H1 une homothécie de centre A de rapport 3 H2 une homothécie de centre I de rapport moins 1,5 Vérifiez que H1 de I est égale AB et détermine H1 de D On a H1 homothécie de centre A et de rapport 3 et comme AB égale A3 AI on a AB est égale 3 AI donc H1 de I est égale AB donc AB c'est B l'image A le centre donc H2I est égale AB Maintenant H1 de D on a on a que AE est égale à 3 AD AE égale 3 AD donc CK est égale à 3 comme AE égale à 3 AD donc H2D est égale à E H1 de D égale à E déterminez H2 de B H2 c'est une homothécie de centre I de rapport moins 1,5 et on a que IA et IB sont deux vecteurs de sens opposés avec IA est égale à moins 1,5 IB donc H2 de B est égale à A I c'est centre de H H2 de I c'est égale à E déterminer une homothécie H3 de centre D qui transforme A au E pour déterminer une homothécie H3 il faut déterminer le centre et le rapport on a le centre donné Cd reste à déterminer le rapport donc H3 D et K il faut déterminer K mais comme H3 de A est égale à E donc DE est égale à K dA DE est égale à K dA mais attention DE et dA sont deux vecteurs de sens opposés donc K c'est négatif donc K est égale à moins 2 alors H3 c'est une homothécie de centre D et de rapport moins 2 maintenant application 1 ABCD est un carré direct de centre O IJ L sont les milieux respectifs de AB BC et OC on donne l'homothécie H de centre B de rapport 2 H de centre O de rapport moins 1,5 et R rotation de centre B d'angle pi sur 2 déterminer l'image du carré B G O I par H arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses pour déterminer l'image du carré B G O I il faut déterminer l'image des sommets B puis G puis O puis I on a H homothécie de centre B et de rapport 2 donc H de B est égal à B déterminer H de J H de J est égal à C c'est l'image de J H de O est égal à D H de O est égal à D car on a B D est égal 2 B O donc H O égale à D et H de I est égal à A H de I est égal à A car B A est égal 2 B et par suite l'image du carré B G O I est le carré B C D A question 2 déterminer H de A H est une homothécie de centre O et de rapport N demi arrêtez les vidéos pour comparer vos réponses donc H de A est égal à R car on a O L est égal moins un demi O A O L c'est moins un demi O A sont deux vecteurs de sens opposé avec O A c'est le double de O L on a O A égale O C et L milieu de O C Partie 3 déterminer grand H rond petit H rond R de J arrêtez les vidéos pour comparer vos réponses on a C H de H de R de J R de J c'est une rotation de centre B et donc pi sur 2 R de J c'est égal à I car B J est égal à Bi et B J Bi est égal à pi sur 2 donc c'est H de H de I on a H de I est égal à A donc c'est grand H de A et H de A égale à L Application 2 étant donné un segment AB H et une homotésie de rapport moins 1 qui transforme A en B déterminer H arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses pour déterminer H il faut déterminer le centre et le rapport le rapport est donné c'est moins 1 reste à déterminer le centre soit L centre de H alors H homotésie de centre L et de rapport moins 1 H de A est égal à B alors L B égale moins L A et par suite L milieu du segment AB on a L B c'est moins LA donc L milieu du segment AB Application 3 étant donné un segment AB H homotésie de rapport 2 qui transforme A en B déterminer H arrêtez les vidéos puis comparez vos réponses soit L centre de H alors H c'est L2 on a H de A est égal à B alors LB c'est égal 2LA il est préférable que L apparaît une seule fois donc LA plus L plus AB LA plus AB c'est 2LA donc LA est égal à AB et par suite en milieu du segment LB ou bien on dit que AL c'est moins AB AL c'est moins AB propriété soit H une homotésie de centre O et de rapport K avec K différent que 0 HA égale A' et HB égale AB' si et seulement si A'B' vecteur image est égal K AB exemple ABCD et BEFC sont 2 rectangles directs avec AB égale à 2 AE égale à 4 et AD égale à 3 on donne G milieu de CD H1 est une homotésie de centre A et de rapport 2 déterminer H1 de B H1 c'est une homotésie de centre A et de rapport 2 on a que AE égale 2 AB AE égale 2 AB donc H1 de B est égal à E H2 est une homotésie de centre D qui transforme C en F identifiez H2 il faut déterminer le rapport car on a D donné le centre H2 on met ici de centre D et de rapport K2 avec H2 de C est égal à F alors DF est égal K2 DC DF et DC sont 2 vecteurs de même sens donc K est positif donc K2 c'est plus DF à la DC c'est égal à 2 partie 3 H3 est un homotésie qui transforme A en C et B en G identifié H3 donc il faut déterminer le centre et le rapport de H3 H3 on met ici de centre L de rapport K3 avec H3 de A égale à C et H3 de B égale à G on a que C G C G d'après la propriété C c'est égal K3 AB alors K3 donc C G et AB deux vecteurs de sens opposés donc K3 c'est négatif et C est égal à moins 1 demi car G milieu de DC et DC est égal à AB donc K3 c'est moins 1 demi maintenant H3 de A égale à C donc LC est égal K3 LA et par suite LA et C sont alignés donc L appartient à la droite AC H3 de B est égal à G alors LG est égal K3 LB alors LB et G encore sont alignés donc L appartient à la droite BG alors L c'est l'intersection de AC et BG CI et par suite H3 est un homotécis de centre I et de rapport moins 1 demi Application 4 ABCD est un trapèze direct avec AB égale à 3 AD est égal à 3 DC et AB AD égale à pi sur 3 E est un point tel que AB égale à 3 AE on donne homotécis H rotation R déterminer les éléments des homotécis H c'est la figure arrêtez les vidéos oui comparez vos réponses tout d'abord pour question 1 pour déterminer les éléments de H il faut déterminer le centre et le rapport H c'est L K on a HD égale A et HC est égale à B donc AB est égale K DC AB et DC sont deux vecteurs de même sens donc K positif E est égale à 3 car AB est égale à 3 DC maintenant H de D est égale à A donc LA est égale K LD donc LA et D sont alignés donc L appartient à la droite AD et H de C est égale à B alors LB est égale K LC alors LB et C sont alignés alors L appartient à la droite BC alors L c'est l'intersection de AD et BC donc H c'est une omotie-ci de centre L c'est l'intersection de AD et BC et de rapport K est égale à 3 question 2 R rond H de D R rond H de D c'est R de H de D H de D c'est égale à A pardonnez donc c'est R de A et R A est égale à A car la rotation est de centre A et A est le seul point invariant maintenant H rond R de E c'est H de R E R de E est égale à D R E égale à D car A E est égale à D et A E à D est égale à Pi sur 3 donc c'est H de D et H de D est égale à A H H est un homothésie de centre O et de rapport K avec K différent que 0 et donc on donne les points et son image par H l'homothésie H O K conserve l'alignement c'est à dire si on a C, E, B sont 3 points alignés alors l'image de C par H et l'image de E par H et l'image de B par H sont alignés et par suite C' E' B' encore sont alignés l'homothésie encore conserve le point milieu d'un segmo c'est à dire si on a I milieu de AC alors l'image de I par H est milieu de l'image du segmo AC donc I' milieu de A' C' encore conserve la parallélisme c'est à dire si on a deux droites parallèles comme IJ parallèle à AB alors l'image de la droite IJ parallèle à l'image de la droite AB par H donc I' G' parallèle à A' B' encore l'homothésie conserve l'orthogonalité c'est à dire si on a deux droites perpendiculaires leur image encore est deux droites perpendiculaires comme CH perpendiculaire à AB alors l'image par H de CH perpendiculaire à l'image de AB par H et par suite C' H' perpendiculaire à A' B' encore l'homothésie conserve mesure des angles orientés comme AB AC c'est égal à l'angle A'B' A'C' maintenant on continue l'homothésie ne préserve pas les distances comme A'B' c'est valeur absolue de K car K peut être positive ou négative mais la distance est toujours positive donc A'B' C'est égal à la valeur absolue de K AB I' G' est égal à la valeur absolue de K IG et ainsi de suite l'homothésie préserve les formes mais l'image sera similaire à la préimage c'est à dire ABC est un triangle alors A'B' C' encore triangle mais remarquez que ABC et A'B' C' sont semblables ne sont pas égaux même ABG est un trapèze alors l'image de ABGI est un trapèze encore et par suite A'B' G' est un trapèze l'homothésie ne préserve pas les aires l'aire du triangle A'B' C' c'est égal K2 l'aire du triangle ABC qui a raison Mira Amir Rami ou Rima on donne AB et O sont trois points alignés OB est égal 2 OA H homothésie de centre O qui transforme B en A déterminez le rapport de H Mira dit H de B est égal à A alors OB est égal K OA alors K est égal OB sur OA égal à 2 alors le rapport c'est 2 Amir dit que H de B est égal à A alors OB est égal à K OA donc K est égal à moins OB sur OA car OB et OA sont deux vecteurs de sens opposé donc K est égal à moins 2 donc H de rapport moins 2 Rima dit H de B égale A donc OA est égal à K OB donc K est égal à OA sur OB c'est 1,5 donc le rapport c'est 1,5 Rami dit que H de B égale A alors OA égale K OB K est égal à moins OA sur OB c'est moins 1,5 et par suite H est de rapport moins 1,5 qui a raison pour Rima HB est égal à donc OB est égal à K OA vecteur image est égal à K vecteur du préimage donc Rima n'est pas raison une autre faute que OB et OA sont deux vecteurs opposés donc K doit être négatif pour Amir pour Amir même comme Mira OB est égal à K OA il faut que OA est égal à K OB Amir n'est pas raison pour Rima OA est égal à K OB c'est vrai mais OA et OB sont deux vecteurs opposés donc K doit être négatif et par suite Rima n'est pas raison qui a raison c'est Rami car K est égal moins OA sur OB c'est moins un demi et par suite le rapport c'est moins un demi d'autre d'autre C'est parti.